Aéroport de Genève-Cointrain Bhaktivedanta Swami, 80 ans, fondateur et maître spirituel du mouvement Hare Krishna, est accueilli par ses disciples. A Rome, il vient de rencontrer le pape Paul VI. A Genève, il dialoguera avec les directeurs de plusieurs organisations internationales. Le mouvement, très étendu aux Indes, commence à prendre de l'ampleur parmi les jeunes occidentaux. Le mouvement, très étendu aux Indes On dit très souvent que Hare Krishna, c'est une secte. Mais en fait, la conscience de Krishna est une connaissance de l'état naturel de chaque être vivant. C'est-à-dire que nous sommes par nature hommes spirituels, selon les Écritures, toutes les Écritures du monde, pas seulement les nôtres, et que le but de la vie humaine, c'est de regagner notre conscience perdue de cet état. Alors la conscience de Krishna est simplement un processus déjà expérimenté en Inde parmi des milliers et des milliers d'années, efficace, sublime et simple, qui nous aide à raviver cette conscience perdue. Sommet du séjour du maître de la conscience de Krishna dans cette coquette villa de la banlieue genevoise, louée par ses disciples, la cérémonie d'initiation brahmanique au cours de laquelle la communauté accueillera ses nouveaux membres. Pour arriver au degré de sagesse nécessaire, ces jeunes occidentaux auront vécu, depuis un an, une vie ascétique. Pas de viande, de poisson ou d'oeufs, pas d'alcool, de tabac, de café ou de thé, pas de rapport sexuel dans le mariage sans désir de procréer, pas de jeu de hasard. Travail, chant, méditation et prière. Pour les membres genevois du mouvement, les préparatifs de la fête auront duré quatre mois. De nos jours, les jeunes sont frustrés, ils ont goûté les plaisirs matériels autant que possible, mais ils sont arrivés à conclure qu'il manque encore quelque chose. Alors cette quelque chose, c'est une connaissance de notre véritable identité. Et c'est ça que la conscience de Krishna donne. Comme chaque personne, je me pose des questions, les questions fondamentales de la vie humaine. Qui je suis ? Quel est le sens de la vie ? Pourquoi il y a la naissance, la maladie, la vieillesse, la mort ? De cette manière, je me posais ces questions et j'ai compris que dans la philosophie, Hare Krishna, ça y répondait. Pourquoi est-ce que vous écrivez Hare Krishna comme ça ? Parce que ça se fait oralement aussi. La main, ils disent l'oral à la main, l'oral à main. C'est-à-dire l'oral à main. Ils disent des choses comme ça. Ils disent que c'est un ange et nous on croit qu'on est Dieu. C'est français. Ils aiment les mantras aussi. Ils aiment les mantras et toutes les techniques. Si vous voulez avoir des reprances à des questions, il vaut mieux poser la question à quelqu'un qui suit la discipline de la conscience de Krishna. Parce que si vous demandez à n'importe quelle personne, c'est sûr que vous aurez n'importe quelle réponse. Monsieur ne suit pas la discipline. Je viens de le rencontrer à l'aventure. Moi j'écris Hare Krishna, je pratique les mantras sous différentes formes. Des fois je les écris, des fois je les dis oralement. Ça c'est très bien. Des fois je les chante. Des fois je les dis très vite, des fois très lentement. Ça c'est très lentement. Mais les techniques de mantras, je crois que Hare Krishna c'est la meilleure. Enfin parce que je suis là. En Occident, il y a une centaine de centres. Et dans chacun, disons 40 ou 50 dévots, ça fait environ 5000 membres au monde occidental. En fin d'après-midi, le maître sortira de méditation et gagnera lentement les lieux de l'Agni Otra. Les lieux du sacrifice du feu. Le maître spirituel est accepté comme le représentant intime, direct du Seigneur. Donc le maître spirituel est aussi adorable que Krishna lui-même. Parce qu'il est le serviteur le plus intime à lui. Pour nous, le maître spirituel c'est l'essence de la vie spirituelle. Parce que c'est lui qui donne l'exemple. Sans un exemple à suivre, la vie spirituelle reste une simple philosophie sèche, sans practicalité. Quelle est la signification de ce maquillage que vous avez sur le nez ? Ça veut dire que je ne suis pas ce corps. Je suis l'âme spirituelle à l'intérieur. Ce corps est comparé à un vêtement. Et un vêtement, il s'use. Et quand il est vraiment usé, on jette et on en prend un autre. C'est la même chose pour le corps. Il y a la naissance, la maladie, la vieillesse, la mort. Ce jour-là, 5 candidats à l'initiation. 5 à avoir promis de tourner 16 fois leur chapelet pour purifier leur conscience. Et à se purifier encore par le contact de l'eau, représentation symbolique de Vishnu. ... ... ... ... ... ... Le Maître enfin remettra leur chapelet au Candida, véritable cordon ombilical qui à jamais les lira à la conscience de Krishna. Qui finance votre mouvement pour maintenir nos temples et pour continuer avec nos activités, les dévots de Krishna ont établi des usines de commerces de parfums et d'encens, Spiritual Sky, qui gagne pas mal, qui est très populaire. Et avec l'argent, nous ouvrons, nous maintenons nos centres. Les poudres de couleurs disposées de façon symétrique devront représenter l'harmonie avec la vie spirituelle qui, ce jour-là, commence vraiment pour les initiés. C'est à cet endroit même que sera édifié le foyer, le feu qui symbolisera la connaissance transcendantale, réduisant en cendres la conscience matérialiste. Les meurtres d'animaux étant interdits par les écritures, c'est d'abord des graines de sésame, puis des fruits que les nouveaux membres jetteront dans le feu en offrande à Vishnu. Sous-titrage Société Radio-Canada La fête se termine. Demain, la vie quotidienne reprendra. Ils étaient ce jour-là 5 en plus. Ils sont 5 000 en Occident, plusieurs millions aux Indes. Les personnes plus âgées ont des difficultés à accepter la philosophie. C'est nouveau. C'est nouveau pour eux. C'est nouveau pour eux. Sous-titrage FR ?